Shalom Ouvracha A la fin de notre paracha, paracha trayesara, la Torah nous dit Yitzhak est parti prier dans les chants alors que la nuit était en train de tomber. De là, nos sages nous enseignent que c'était exactement le moment de Mincha et qui a institué la prière de Mincha, c'est Yitzhak. Cette prière de Mincha, elle est tellement spéciale que nos sages nous enseignent Un homme, s'il doit faire attention à quelque chose, c'est bien à la prière de Mincha. Pourquoi ? Pour comprendre tout cela, allons dans le Zohar. Le Zohar à Kadosh nous dit qu'il y avait un homme, un prophète du nom d'Elisha, un homme de Dieu, un homme saint, qui venait visiter une dame qui s'appelait la Shunam. Et cette dame a dit à son mari Voilà, que cet homme saint et pieux vient nous visiter, préparons pour lui une chambre où il pourra se reposer. Et on mettra là-bas, comment est-ce qu'on va meubler cette chambre ? On va mettre Mita, un lit, Shulchan, une table, Kissé, une chaise, ou Ménorah, et un candélabre. Et voilà que quand il viendra, il aura un endroit où se reposer. Vient le rabbis précédent et mentionne le Zohar à Kadosh. Le Zohar nous dit que ces quatre éléments, le lit, la table, la chaise et la Ménorah, ce sont les quatre éléments qui permettent à la Shechina, à la présence divine de se reposer ici dans ce monde. Et en fait, chacun de nous a justement un esprit comme ça de pureté. Ish, Elohim. Ish, ça représente l'émotion. Elisha, c'était l'homme qui était capable justement d'être maître de ses émotions. Elohim, c'est la valeur numérique du mot Hathéva, la nature. C'était l'homme qui était capable justement d'aller au-dessus de sa nature, Kadosh ou un homme saint, pour nous dire que parfois, on a justement un éveil d'en haut. On a un esprit de pureté, de sainteté qui nous permet de dominer nos émotions et aller au-dessus de notre nature. Mais comment est-ce qu'on est capable de garder ce moment si spécial d'attachement avec Hachem ? Il semble venir, rester pour un jour, deux, trois, et ensuite partir. Et on n'est pas constant avec nous-mêmes. Vient le Zohar et nous dit les quatre éléments. Il faut faire une petite chambre avec ces quatre éléments de manière à s'assurer que cet esprit saint de pureté reste avec nous. On commence avec le lit. C'est quoi le lit ? Le lit, c'est la prière d'Arvit qu'on fait à la fin de la journée qui est suivie du Kriya de schéma chez Alamita. Le schéma qu'on fait avant d'aller dormir. Parce que qu'est-ce que c'est que le schéma avant d'aller dormir ? Le schéma avant d'aller dormir, c'est un moment où on réfléchit. C'est un moment d'introspection, d'analyse intérieure où on se pose les questions mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'ai accompli ? Qu'est-ce que j'aurais pu accomplir ? Et comment est-ce que demain peut être mieux qu'aujourd'hui ? Et après, on va dormir avec cette pensée. On se réveille. On fait quoi ? On fait la prière de Chaharit. Dans Chaharit, il est divisé en différentes sections, en différentes parties. La première partie de Chaharit, c'est les psoukés des Imras. C'est les louanges du roi David. Psoukés des Imras, c'est les amers chantés Aritzim des louanges. Mais les amers Aritzim en hébreu, ça veut dire aussi couper les mauvais herbes. Donc au moment où on lit les louanges du roi David, c'est à ce moment-là qu'on coupe les mauvais herbes de notre âme animale, nos mauvais désirs, qu'on réalise la grandeur d'Hachem. Et après, on est assis. On est assis sur la chaise. Le qui sait ? La chaise, quelle est la prière qu'on fait assis ? C'est la prière du schéma Israël. Le schéma Israël, c'est un moment où on reçoit la présence divine, on reconnaît que Dieu est notre force et lorsqu'on le reconnaît à l'intérieur de nous, automatiquement, nos yeux s'ouvrent pour voir que Dieu est un partout. avec tout l'enthousiasme, avec toute la passion. Et ensuite, on éveille la crainte d'Hachem. Et ça, de là, on passe à la quatrième étape qui est celle de la ménorah. La ménorah, c'est la amida. Pourquoi ? La ménorah était faite d'un bloc d'or. Elle n'était pas soudée, mais plutôt battue de manière à ce que toute la ménorah forme un bloc. Il fallait un artiste très spécial pour faire une ménorah d'un tel niveau et d'une telle manière. c'est pour justement représenter l'union que chaque morceau est une partie intégrale. Toutes les émotions, toutes les branches, elles font partie d'un tout. Au moment de la amida justement, où justement notre prière elle se fait en silence, c'est un moment d'union où on s'unit non seulement avec Hachem, mais on s'unit avec tout le peuple juif. Et comme il est écrit dans le verset Lorsque on allume un tronc de bois, une bûche, lorsque le tronc commence à être consumé par le feu, ça fait beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de vie dans le feu. Et il y a après ça, il y a un silence. Ce silence, on ne voit plus le feu. Mais quand est-ce que le feu est le plus intense ? C'est justement qu'on ne le voit plus. Au niveau du schéma, le schéma c'est justement ce feu, cet enthousiasme pour Hachem. Où on quitte l'enthousiasme qu'on a pour les choses du monde et on donne ça à Hachem. Mais ça c'est extérieur. Ensuite on arrive à la amida qui est la prière du silence en silence. Et là-bas on se rattache à Hachem. Voilà les quatre piliers qui nous permettent d'amener que la shrina, la présence divine repose sur nous. La question va-y-e-t-se-ye-ye-y-t-s-raq, la suwa-r-bassadeh-y-t-s-raq qui a établi la prière de Minha, si elle est tellement importante, pourquoi est-ce que ce n'est pas un des quatre piliers ? À ça on répond qu'Arvit, Psuke des Imra, le schéma, la amida de Chachit, tout ça c'est une préparation pour Minha. Parce que qu'est-ce que c'est que Minha ? Minha c'est la prière la plus difficile. On arrête tout en plein milieu de notre travail pour justement s'attacher à Hachem. Ça c'est va-y-e-t-se-y-t-s-raq. Itzraq est sorti il est sorti où ? Dans les champs. Il est sorti dans les champs je sors de mon habitude je sors de mon travail je sors de mon confort pour pouvoir m'attacher à Hachem. Et en fait dans notre vie c'est la même chose. Il y a Chachit la prière du matin de notre vie les premières années lorsqu'on n'est pas marié qu'on n'a pas d'obligation. C'est vrai il faut travailler mais c'est pas comme au milieu de notre vie. Il y a le harvit de la vie la prière du soir lorsque on a déjà fini notre carrière là-bas on est libre. Quand est-ce que c'est vraiment difficile d'être un vrai serviteur d'Hachem ? Lorsque c'est Mincha de la vie. On a des enfants on vient de se marier on a des obligations on doit courir à droite à gauche et dans tout ça on doit pouvoir sortir dans les champs pour pouvoir implorer Hachem prier étudier la Torah. Donc nos sages nous enseignent en fait faites très attention à la prière de Mincha mais le mot Zahir ça vient aussi du mot Zoar qui veut dire briller. Lorsqu'une personne fait attention à Mincha il fait attention même quand il a des obligations de s'attacher à Hachem de sortir de lui-même à ce moment-là il est brillant avec une brillance qui est spirituelle. Shabbat Shalom est-ce que à Hachem de la